L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, épisode 2, et là ça pique. On est venus là en mode touriste. Meskine recherche appartement, épisode 1, sage Stéphane, on est dans la mer, aidez-nous. T'as une fenêtre, on n'en avait pas dans l'autre. T'es prêt à fronter le froid ? Petit câlin à Lucas. Câlin par procuration, c'est câlin à Doudou Lucas. J'ai l'impression de serrer fort mon fils dans mes bras. Ça sent bon mon fils. Ça sent bon la bave de Lucas. Et j'adore. Je suis une maman gaga et je dois dire que mon fils me manque beaucoup. Hier soir, il dormait déjà chez ses grands-parents comme on est parti super tôt. Donc, j'ai piqué un petit doudou à lui. C'est comme si j'en ai une petite partie de lui avec moi. J'espère qu'à l'heure qu'il est, il a son autre doudou et qu'il le sert fort, 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 fort en pensant à maman et papa. T'entends vraiment les gens toussés ici. Qui sont dehors. Limite, le mec, il fait un petit rototo. Oups. Merci, bonne journée. Il y a des nuages. On va se prendre de la pluie sur la tête. À Marseille, il serait malheureux. C'est marrant, je fais plein de petits rotos. Ah, c'est ça qui sent la mer depuis tout à l'heure. Je suis en train de filmer, mais c'est pas grave. C'est vrai. Allez. Il faudra pas que j'oublie de couper le son. Il y a très juste les images. Sous-titrage ST' 501 C'est bon smoothie. C'est bon smoothie. C'est pas bon ? C'est vrai ? C'est vrai ? La soupe, je vous pise au cul. Hey, hey, hey ! Salut les gens ! J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve là pour un mini, mini, mini vlog. On est le mardi 3 avril. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et en fait, je voulais vous expliquer vite fait ce que vous venez de voir en vidéo. Alors là, je me rends compte que mon rouge à lèvres, c'est quand même assez particulier. C'est le genre de truc. Je vais vous le montrer. Je l'ai pris pour le mettre dans mon sac. Le genre de truc. Tu le vois comme ça dans le tube, dans le packaging. C'est trop canon. En fait, une fois porté, tu te dis, ça fait un petit peu casting des anges de la télé-réalité quand même. Bon, c'est tout. C'est le NYX Liquid Suède. Et la teinte... C'est la teinte en prise. Bref. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu ce que vous venez de voir. Vous venez de voir là en... Accéléré, mais pas tant que ça finalement. Un condensé de deux jours qu'on vient de passer sur Marseille. Donc, la semaine dernière. Parce que oui, ça y est, je peux enfin vous le dire. Donc, on déménage sur Marseille. Donc, voilà. On est parti deux jours en repérage pour des logements. Et pour tout vous avouer, c'est vrai que les logements, ça a été un petit peu la galère. Pour vous expliquer un petit peu en détail, en fait, donc, on recherche un logement sur Marseille. Sachant donc que mon mari a trouvé un boulot dans les environs. Moi, par contre, du coup, j'ai pas de travail. Je suis au chômage. Et le problème, donc, on se doutait bien que dans les grandes villes, tout ça, les propriétaires, les agences, etc. Ils exigent quand même des dossiers, ils peuvent se le permettre, étant donné la demande qu'il y a. Ils exigent des dossiers quand même assez carrés et tout. Donc, on se doutait bien que ça allait être un petit peu compliqué, mais pas tant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Alors ça, je savais même pas que ça existait et que ça se passait comme ça. La plupart des propriétaires, en fait, ils souscrivent une assurance loyer impayé. Qui fait que, s'ils veulent, en fait, être couverts par leur assurance, il faut que leur locataire ait en revenu fixe trois fois le montant du loyer. Ce qui, globalement, nous embête un petit peu, puisqu'en fait, du coup, il n'y a que les revenus de mon mari qui sont pris en compte. Il n'y a que les revenus de Julien qui sont pris en compte. Moi, c'est comme si je gagnais zéro, alors que là, concrètement, j'ai un chômage qui est quand même raisonnable, qui est assuré pour deux ans, sachant en plus que, bon, j'ai pas l'intention de me laisser aller et de profiter du chômage pendant deux ans. J'espère retrouver un travail quand même le plus rapidement possible. Mais voilà, il y a quand même deux ans derrière qui sont assurés. On a vendu notre maison. Là, d'ailleurs, on va signer tout à l'heure le compromis. Le compromis, on l'a signé. On va signer la vente définitive tout à l'heure. Bah voilà, je veux dire, on a quand même un dossier plus ou moins correct. Mais comme on rentrait pas toujours dans ce critère-là, voilà, à moins de trouver un logement de 20 mètres carrés. Pourquoi pas, avec un loyer de 500 euros. Mais voilà, étant donné qu'ici, on a quand même une maison... Bon, elle est pas hyper grande. La maison ici, elle fait 70 mètres carrés. Mais voilà, il y a quand même de beaux espaces, de beaux volumes, des plafonds assez hauts. Enfin, on s'y sent bien. On n'est pas oppressé ici du tout. Tout a été refait à 9, donc c'est 5, etc. Donc je ne me voyais pas aller louer un petit oui-oui de 20 mètres carrés. Voilà, ça me faisait un petit peu chier. Surtout pour bébé. Autant moi, ça ne me gêne pas spécialement de vivre dans une grotte. Mais voilà, pour bébé, j'espérais quand même mieux. Donc c'est vrai qu'on commençait à paniquer un petit peu parce qu'on ne pourrait vraiment pas... Voilà, avec les revenus de Julien uniquement, on ne trouverait pas de biens qui nous correspondaient. Donc à la location, dans un premier temps, on va louer. Puis on verra bien par la suite. Donc c'est tout. On a eu une piste... On a trouvé une annonce sur Leboncoin pour des logements, on va dire, semi-sociaux. Qui sont soumis à des barèmes et voilà, on rentrait dans ces barèmes-là. Donc on a prévu des rendez-vous pour ces logements-là. Et puis du coup, on s'est dépêché toute la semaine de bloquer des rendez-vous avec des gens qui acceptaient notre dossier. Donc à chaque fois, on présentait bien ce critère-là. Alors je suis tombée sur une agence. Les bâtards. Alors j'en ai parlé d'ailleurs à une nana sur Marseille. Elle m'a dit que c'était des gros escrocs en fait. Jitimo, pour ne pas les citer. Big up si vous passez par là. Alors Jitimo, en fait, quand vous allez sur Leboncoin, si vous cherchez des logements sur Marseille, les environs et tout, vous allez souvent tomber sur des annonces, contacter Jitimo. Ok. Donc à un moment, je trouve une annonce qui m'intéresse et tout, pas mal. Donc je les appelle. Je vois qu'ils sont ouverts le samedi matin. Je me dis trop cool. Le samedi matin, je les appelle et tout. Alors pas moyen de les joindre. Donc c'est tout. Je laisse mes coordonnées sur le répondeur, par mail également, parce que, enfin voilà, j'avais vraiment... C'était un des plus beaux logements que je voyais pour le coup là sur... Dans un budget assez raisonnable par rapport à ce qu'ils exigeaient. Donc, ils me rappellent ce samedi matin. Et j'explique un petit peu ma situation. Je leur demande s'il est bien à dispo, ils me disent oui. Je leur demande si on peut avoir l'adresse exacte ou s'ils ont plus de photos. Parce que c'est vrai que l'adresse exacte, ça nous permet de voir sur Google Street tout ça. On voit un peu la localisation et puis la façade, etc. Enfin c'est quand même un bon indicateur. Donc elle n'a pas de photos supplémentaires. Et pour l'adresse, il faut se rendre en agence. Sauf que je suis à peu près à 900 km. Donc si éventuellement je pouvais être à peu près sûre de moi avant de me déplacer, ça m'arrangerait. Donc je lui explique, je lui explique, je suis à 900 km, mon mari est muté, blablabla. Et là, donc elle me dit, pour ça on vous rappelle lundi. En gros, la nana déjà qui n'a pas envie de se faire chier un samedi matin avec toi. Situation de merde, non, vas-y, on va refourguer ça aux collègues du lundi, c'est déjà bon. Donc c'est tout, lundi j'attends, pas de coup de fil, mardi, mercredi, jeudi. Hop, lundi suivant, toujours pas de nouvelles, donc j'ai peut-être quand même les rappeler. Donc je rappelle, j'explique ma situation. Alors elle me dit, donc effectivement, le bien que vous avez vu, il faut donc avoir trois fois le montant du loyer en salaire fixe. Donc c'était pas notre cas. Parce qu'à 20 euros près, ça passe pas. Il faut vraiment avoir trois fois pile, au minimum quoi. Donc elle me dit, par contre, ne vous inquiétez pas, on va trouver. Elle dit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par agence, là directement, nous on ne pourra rien vous proposer, mais on peut faire de la mise en relation avec des propriétaires. Et là, on s'en moque qu'il y ait trois fois le montant du loyer. Ah ben je dis, super, donc je lui donne mes critères et tout. Donc elle me dit, vous pouvez venir quand ? Donc je lui dis, ben on vient justement la semaine prochaine et tout. Elle me dit, il faut se dépêcher parce que là, en plus, c'est la période des mutations, il va y avoir les étudiants, tout ça, tout ça. Donc il faut se dépêcher, c'est le moment maintenant. Elle rentre mes critères, elle me dit, là j'ai 68 logements, donc ne vous inquiétez pas, on va trouver. Je vous envoie la liste, vous regardez, vous faites une sélection et puis après, vous me rappelez, on prévoit les visites. Je prévois les visites pour la semaine prochaine quand vous venez. Je me dis, nickel, trop sympa la meuf et tout. Donc elle m'envoie la liste. Donc la liste, c'était juste en fait un fichier PDF énorme, illisible avec que du texte en fait, écrit tout petit et tout, pas de photo. Les photos, il fallait que tu lises d'abord le texte. Si ça t'intéressait, tu pouvais cliquer sur un lien qui parfois t'emmenait vers des photos. Très pratique. Donc c'est tout, on regarde un peu avec mon mari. Finalement, nous, un de nos critères, c'était soit idéalement un T3, donc avec deux chambres, soit un grand T2. Mais bon, T2, c'était pas non plus hyper... C'est pas ce qui nous enjaillait le plus, clairement. Et du coup, sur sa liste des T3, il devait y en avoir deux. Et puis globalement, c'était pas terrible, terrible. Donc c'est tout, on fait quand même une sélection. Elle se dit, bah, faut pas être difficile non plus, dans un mois et demi, faut qu'on ait un logement quand même. Donc bon. Donc c'est tout, on fait une sélection d'une petite dizaine de logements. Je lui renvoie un mail avec la liste des logements. Et donc là, elle me rappelle. Elle me dit, oui, donc je vous explique. Donc elle me refait le même baratin que le matin. Ce que je fais, c'est la mise en relation. Donc on fait pas les visites avec vous. On vous donne juste les coordonnées du propriétaire, etc. Et vous vous débrouillez. Oui, d'accord, si vous voulez. Et là, elle me dit, donc, pour ça, il faut régler des frais de dossier de 390 euros. J'ai dit, oui, mais donc une fois qu'on a trouvé un logement, ou... Ah non, 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 c'est maintenant, pour avoir accès aux coordonnées des propriétaires, il faut que vous vous régliez la somme de 390 euros. Ok, donc en fait, tu m'as pris pour un lapin de 6 semaines, c'est ça le principe. Donc en fait, c'est le genre de boîte, j'ai déjà vu des reportages et tout là-dessus, le genre de boîte, en fait, qui sont concrètement des vendeurs de listes. Donc ils te vendent une liste de propriétaires et tu te démerdes pour prévoir les rendez-vous. Donc c'est pas du tout ce qu'elle m'avait dit au premier appel. Donc une fois que t'as fait ta recherche et tout, les gens qui sont un peu soit désespérés, soit niais, soit je ne sais pas, ils peuvent se dire, ben voilà, là il y a des biens, c'est une opportunité, machin, ouais, ça vaut le coup et tout. Sauf qu'en fait, ces listes-là, bien souvent, elles ne sont pas mises à jour. Donc les propriétaires, en vrai, ils ont déjà trouvé leur locataire, les biens sont plus dispo, enfin... Voilà, c'est même pas garanti, finalement, qu'ils vous trouvent quelque chose et vous avez dépensé 390 euros pour rien. Donc, j'ai pas voulu être trop méchante, je veux du vide, à jouer avec mon mari, mais en fait, non, c'était tout vu. C'est mort, quoi. Donc, toutes les annonces Jitimo sur le Bon Coin, je les ai boycottées. Et puis finalement, on a quand même réussi à dégoter une dizaine de visites. Alors certaines plus intéressantes que d'autres, mais bon, je me suis dit, il ne faut pas non plus être trop difficile si on va que sur des T3 de 70 m² et que finalement, ça coince tout le temps. Voilà, donc on a été visiter toutes sortes de biens. Une dizaine de biens sur deux jours, je peux vous dire que c'était assez speed. Donc, on est parti le lundi matin super tôt, direction Paris, pour prendre le Wigo. Alors, le Wigo, c'était top, top, top. Le Wigo, si vous ne connaissez pas, c'est mis en place par la SNCF. Et c'est des trains low cost, en fait. Donc, vous payez vraiment pas cher. Pour l'aller-retour Paris-Marseille, on en a eu pour 60 euros à deux. Donc, vraiment rien du tout. Et franchement, c'était nickel. On est parti à l'heure. Sur le retour, on est même revenu un petit peu en avance. Dans le train, nickel. Alors après, les petits inconvénients, c'est que, effectivement, vous n'êtes pas en grand confort. Par exemple, les sièges ne s'inclinent pas du tout. Vous n'avez pas de système de restauration à bord, etc. Mais bon, c'est du détail. Le train en lui-même, il était propre, nickel. Enfin, ce n'est pas un truc qui fout la trouille du tout, au contraire. Donc, Wigo, génial. On est arrivé à Marseille, il y a un temps super. Alors, ça m'a beaucoup fait rire, ça nous a beaucoup fait rire. Parce que les Marseillais, là-bas, ils te disent « Ah, vous n'avez pas de chance, vous venez, il ne fait pas beau aujourd'hui. » What ? Julien, il est quand même rentré avec un coup de soleil. Juste pour préciser, avec sa petite peau de blond, il est rentré avec un léger coup de soleil sur le nez. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de vent, mais franchement, on a crevé de chaud par rapport à chez nous. C'est un truc de ouf. Et on était fin mars seulement. Voilà. Donc, ouais, super temps. Super accueil des Marseillais, franchement. Enfin, moi, ça ne m'a que confortée dans notre choix. C'est vrai que là, quand on dit qu'on part à Marseille, dans le sud, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, mais vous ne vous rendez pas compte ? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? » « Les gens du sud, c'est spécial. » « Dans le nord, ils sont hyper chaleureux. » « Dans le sud, ce n'est pas du tout comme ça. » « C'est des connards. » Écoutez, on n'a pas eu du tout cette impression-là. C'est un truc de dingue, le nombre de personnes, en fait, qui nous ont adressé la parole spontanément dans la rue, nous demandant un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, on finissait par discuter. Ils nous racontaient limite un peu leur vie. Enfin, super sympa. Des bonjours dans la rue, etc. Alors qu'ici, à la campagne, ce n'est pas forcément toujours le cas. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a que des cons ici non plus. Mais bon, c'est comme tout. Des cons, il y en a partout. Des gens bien, il y en a partout. Mais on s'est sentis vraiment bien là-bas. Et puis, on a passé deux jours vraiment top qui nous ont confortés dans notre idée. On a trouvé 5-6 logements sur les 10 qui vraiment, vraiment nous plaisaient. Donc on a déposé des dossiers pour ces logements-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a été sélectionnés pour tous, en fait. Donc nos dossiers sont passés prioritaires sur tous. Donc voilà, comme quoi, ça valait le coup de se déplacer. C'est toujours plus convaincant, j'imagine, que des coups de téléphone, etc. En plus, alors Julien, il avait fait un dossier aux petits oignons en mode pomme-pélope. Je ne sais pas s'il y en a encore... Je ne sais pas s'il y en a encore qui traînent quelque part. Mais il avait fait un truc avec une page de présentation, avec une petite image en filigrane et tout. Il avait fait, en fait, à toutes les pièces que, en général, les propriétaires demandent. Et avec une page introductive qui présente un peu notre situation, etc. Avec nos pièces d'identité, avec les derniers bulletins de paye, mon attestation de pôle emploi, etc. Enfin, tous les justificatifs qu'ils peuvent avoir besoin, un feuille d'impôt et tout. Et ils ont tous été bluffés, en fait, par la qualité du dossier. Donc je voyais Julien qui était fier comme un coq. Et voilà. Effectivement, je pense que ça a payé. Et donc, on a décroché le logement qu'on voulait le plus. Donc, voilà ! On est officiellement pu SDF. Non, c'est pas très rigolo de parler de ça. Mais c'est vrai qu'on commençait à baliser, quoi. Là, on vend la maison tout à l'heure. Donc, le nouveau futur propriétaire, il va avoir les clés mimées, parce que c'est ce qu'on lui avait dit. Mais sauf que jusque-là, on n'avait pas de pieds à terre. On n'avait pas de logement. Et donc, ça y est, on est vraiment soulagés. On est rassurés. Et puis, ben là, on prépare maintenant sereinement le déménagement. On ne savait pas si on faisait appel à un déménageur ou pas. Mais je pense que si. Donc là, j'ai commencé à faire quelques cartons, en fait, dans chaque pièce. Bah, avant quelques. Donc là, ça allonce à la manger. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'on a acheté des cartons sur Internet. Je n'avais pas envie de me prendre la tête à essayer de récupérer des cartons à droite, à gauche et tout. Donc, on a acheté des lots de cartons. Ça valait le coup, genre, pour à peine 40 euros. On avait, je crois, 15 gros cartons comme ça. Là. 15 gros cartons, une dizaine de petits comme ça. On avait 2 rouleaux de papier bulle, 4 rouleaux de scotch, 2 housses pour matelas. Enfin, il y avait pas mal de trucs. Donc, voilà. Et, voilà, je fais des cartons par pièce, en fait. Donc, je les laisse un peu dans les pièces. C'est vrai que trop en avance, on ne peut pas trop faire les cartons parce qu'on ne sait pas trop de quoi on va avoir besoin et tout. Ça peut être chiant. Mais là, je vais les mettre sérieusement. On est à M-1, en gros, du déménagement. Et du coup, ben voilà, je fais des cartons par pièce. J'ai mis des étiquettes dessus où je marque ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais faire un code couleur, en fait. Je vais mettre un petit trait de couleur sur chaque étiquette pour les pièces. Pour qu'on sache dans quelle pièce va quel carton au premier coup d'œil. J'aime bien les codes couleurs. Toutes mes collègues le savent, j'adore les codes couleurs. Donc, voilà. C'est tout, je vais vous laisser là-dessus. Là, je vais partir pour la signature de la maison. Et puis, ben voilà. J'espère que vous, ça va. Dites-moi ça dans les commentaires. Si il y a des copinettes qui sont du coin de Marseille, du coup, manifestez-vous dans les commentaires. On pourra peut-être se voir bientôt. Et puis, je vous dis les autres à très bientôt quand même en vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501